Est-ce que le... Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que, à votre avis, la salle d'accueil s'est vidée, là ? Oui, c'est bon, on va démarrer. Alors, juste avant de démarrer, un petit message pour ceux qui nous ont rejoints ce matin. Il y a un petit fil rouge sur les différentes journées. On a demandé à chaque intervenant de placer un mot particulier dans sa présentation. Donc, si vous entendez tous les intervenants mettre le mot artichaut dans sa présentation, c'est qu'il y a quelque chose. Et on essaiera de trouver ce soir quel était le mot en question. Donc, nouveau mot aujourd'hui, ce ne sera pas artichaut, non. A vous d'essayer de le trouver. Avant de démarrer... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai placé artichaut, donc ça c'est fait maintenant, je peux y aller tranquillement. Et là maintenant, je peux faire... Ce sera peut-être, et puis je fais une liste de mots, comme ça après je me couvre, tout va bien. Avant de démarrer, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là à mes présentations d'hier. Je m'appelle Thibaut Harib. Je travaille chez Kélis. Je fais de la R&D chez Kélis. Ce matin, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en ce moment en termes de R&D chez Kélis, à savoir Scénarii Dépôt. Il faut savoir que là maintenant, on a une très très grande majorité de nos moyens de R&D qui sont tournés vers Scénarii Dépôt. Et je vais demander à mes petits camarades de la régie de bien vouloir mettre mes slides. Super, merci. Alors, au cours de la présentation, j'ai quatre objectifs. J'aimerais qu'à la sortie, vous ayez tout ça en tête. Qu'est-ce que Scénarii Dépôt ? Normalement, ça, ça devrait aller. En plus, on commence à en parler un petit peu depuis hier matin, donc ça devrait aller. Qu'est-ce qui a avancé depuis les journées Scénarii 2014 ? En 2014, on vous a présenté un premier contexte de Scénarii Dépôt. J'y reviendrai là. Je vais démarrer ma présentation dessus. Et vous allez voir un petit peu sur quoi on a travaillé depuis. Quelle direction prend la R&D de Kélis pour l'année à venir ? Toujours autour de Scénarii Dépôt, ça, il n'y a pas de secret. Et au sein de tout ce que je vais présenter, qu'est-ce qui peut être utilisé dans MyScénarii MyDépôt ? Idem. Là, je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu venir hier. Il y avait une petite case dans la grille qui était Scénarii Surprise. Dans Scénarii Surprise, Stéphane Poincard nous a présenté l'agrandissement, on va dire, de l'amélioration de MyScénarii. On avait déjà un entrepôt qui était mis à disposition gratuitement de tous les membres de l'association. On a maintenant lié à cet entrepôt un Scénarii Dépôt qui permet de bien communiquer avec son entrepôt et de publier des documents, etc. Donc, je reviendrai un petit peu en conclusion ici sur tout ce qu'on peut faire dans MyScénarii MyDépôt. Tout d'abord, donc, qu'est-ce que Scénarii Dépôt ? En premier lieu, facile, une application Scénarii. Simple. Un serveur web intégré aux outils Scénarii. Quand je dis serveur web, j'entends ici un serveur, allez-y entrez, il n'y a pas de problème, je préfère que vous soyez dedans que dehors. Un serveur web, c'est-à-dire qu'on peut publier des publications Scénarii, intégrer aux outils Scénarii. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sur un serveur Nginx ou Apache pour ceux qui parlent le langage technique. On est sur quelque chose de plus haut niveau qui va permettre de mutualiser des briques de code avec Scénarii pour être plus efficace dans la publication de ressources Scénarii. Et, dernière entrée, un couteau suisse pour la production et la diffusion de documents structurés. On a commencé à travailler sur Scénarii Dépôt pour diffuser, vraiment pour permettre de bien envoyer des documents, de bien les diffuser sur le réseau. Mais, une fois qu'on a un serveur qui est à disposition, qui est accessible depuis Scénarii Chaine, eh bien, ça peut être intéressant d'aller réutiliser ce serveur web qui est à disposition pour des fonctions de production, d'écriture de documents. On va y revenir, mais typiquement, dès que je vais vouloir produire des documents de multimédia... Vas-y, vas-y, rentre, Christophe. Il n'y a pas de problème. Dès que je vais vouloir produire des documents multimédia, ça peut être intéressant de réutiliser un Scénarii Dépôt pour pouvoir mettre ces fichiers volumineux que sont des fichiers multimédia et simplifier l'écriture derrière dans Scénarii Chaine. Je reprends ma petite slide d'hier. Voilà ce qu'on savait faire de façon usuelle au sein des chaînes éditoriales Scénarii. On retrouve une première étape, tout à gauche, dans laquelle on va retrouver la modélisation. C'est là où on va modéliser une chaîne éditoriale comme Opal, comme Topaz, etc. Ensuite, on a l'ensemble des étapes qui sont gérées par les chaînes éditoriales Scénarii, qui vont être du coup de la rédaction structurée, je ne vous apprends rien, de la réutilisation, de la relecture, de la validation, etc. Et on s'arrêtait à la publication des documents. Tout ce qui était diffusion, on déléguait à un outil externe. Avec Scénarii Dépôt, l'enjeu, c'est bel et bien d'investir ce champ-là, d'aller travailler un petit peu du côté de la diffusion et de l'exploitation des documents. Je vais revenir ici sur quelques exemples pour vous donner à voir à quoi ça ressemble. Quelques exemples de projets faits avec Scénarii Dépôt. Tout d'abord, retour un an en arrière, en 2014, avec l'AFPA, un projet que Sylvain vous avait présenté l'année dernière au Journée Scénarii. Alors, quel est le contexte de l'AFPA ? L'AFPA était venu nous voir en nous demandant s'il était possible de faire un site web. Leur demande, c'était celle-là. On veut faire un site web pour publier un lexique de vocabulaire professionnel accessible. A quoi ça correspond exactement ? On avait toute une liste de fiches à publier. Chaque fiche pouvant être considérée comme un document indépendant. Et puis, une fiche peut contenir une définition, une piste audio de description, c'est juste la lecture de la définition, une piste vidéo en langage des signes, et des entrées liées, à savoir lorsque je suis en train de consulter l'entrée jardinage, je vais avoir tout un tas d'autres entrées qui vont être listées sur le côté, par exemple. L'enjeu ici, c'est bien de manipuler et publier une quantité importante de fichiers multimédia, de la vidéo, de l'audio. D'un point de vue technique, comment ça marche ? D'abord, les petites images d'architecture. On a les ateliers scénarii sur la gauche, donc la partie en violet, avec les hexagones qui correspondent à des items qui sont liés les uns aux autres. Et on a de l'autre côté la brique scénarii dépôt, en rouge, dans laquelle on va venir uploader de la vidéo directement dans scénarii dépôt, et on voit tout en bas à gauche une vidéo avec des petites ondes. On va venir récupérer ces items vidéo comme des références distantes, donc on ne va pas les copier, on va bien les référencer directement sur scénarii dépôt pour pouvoir les manipuler au sein des ateliers scénarii. Pour faciliter cette étape de manipulation, il y a tout un principe de transcodage sur scénarii dépôt qui permet de mettre une vidéo qui est de bonne qualité, et puis de décliner différentes versions, par exemple le MP3 pour la forme d'onde, par exemple une version assez dégradée pour passer sur téléphone, etc. Une fois que les documents sont publiés, on va envoyer les fiches au format HTML sur scénarii dépôt, et puis on va venir mettre une ou plusieurs pages d'accueil qui vont être un petit peu la partie frontale de l'application, qui elles sont écrites en dehors de scénarii. Voilà à quoi ça ressemble, alors je ne sais pas si on peut grossir, on va tricher un peu, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, on a donc du coup une page d'accueil avec un moteur de recherche, ah oui, alors évidemment si je grossis comme ça après ça ne va pas, voilà. Dans le moteur de recherche, on peut y mettre des termes, et on va avoir une liste de termes professionnels qui vont être proposés en fonction des documents aux sciences de scénarii qui ont été envoyés, donc là c'est des termes professionnels, vous pouvez aller un peu partout, ça peut aussi bien être du jardinage que, je ne sais pas moi, de la maçonnerie, vous pouvez mettre tuiles ou ce que vous voulez, que de la boulangerie, vous pouvez mettre pain au chocolat, croissant, n'importe quoi, et vous allez avoir des termes qui vont vous être proposés. Si j'ouvre une fiche, donc ici j'ai ouvert la fiche arbre, arbre au sens mécanique du terme évidemment, puisqu'il a plusieurs définitions en langage professionnel, je retrouve ma définition, je retrouve la piste audio qui est ici, qui est liée, qui permet de lire la définition qui est inscrite, et une vidéo en langage des signes, une petite image, un terme lié, voire la même définition dans un autre dictionnaire. Voilà, ça c'était ce qu'on avait fait l'année dernière, ce qu'on vous avait présenté. Je vais vous présenter deux autres contextes qu'on a pu outiller cette année, deux autres contextes qui sont également présentés dans d'autres présentations pendant les rencontres, à savoir EasyPad et fac de science, mais là on va s'intéresser à la fois sur l'architecture, et également sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de pistes de R&D pour l'année qui vient. Donc EasyPad, Ludovic en a parlé déjà très brièvement, et il en parlera cet après-midi. C'est un projet qui vise à améliorer la prise en charge des patients éligible à la chirurgie ambulatoire. Pour rappel, la chirurgie ambulatoire, c'est le fait de rentrer à l'hôpital le matin, d'avoir son opération le jour J, et d'en ressortir dès le soir même. Pour que ça fonctionne, les soins qui sont réalisés par les infirmiers ne sont plus faits par les infirmiers de l'hôpital, mais délégués à des infirmiers libéraux. Je vous brûle un peu parce que je me dessèche. Donc l'objectif, c'est d'accompagner la formation des infirmiers libéraux face à des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques qu'ils pouvaient ne pas forcément avoir auparavant. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce projet ? On cherche à diffuser des fiches techniques de protocoles post-opératoires, des vidéos enrichies, donc là on est sur du web média assez classique. On cherche à diffuser l'ensemble de ces éléments-là sur une même plateforme, avec différents espaces de consultation, un espace pour les infirmiers, un espace pour les patients, un espace pour les établissements. En fonction de mon profil, je n'aurai pas accès exactement aux mêmes documents. Un établissement va avoir accès uniquement à ces fiches à lui, tandis qu'un infirmier va avoir accès à l'ensemble des fiches, par exemple. Et du coup, chaque établissement a la possibilité d'éditer ses propres fiches et de les envoyer sur son espace de diffusion au sein de Scénarii Dépôt. Je ne vais pas du tout poursuivre le contexte fonctionnel. Je vous laisse revenir à 14h et discuter un peu avec Ludovic pour ces éléments-là. On va s'intéresser ici à l'architecture tout de suite. Comment ça se passe ? On a un atelier par type de document pour les fiches, pour les vidéos, etc. Et on va retrouver du coup plusieurs entrepôts de production en fonction des établissements qui vont travailler, qui vont produire les contenus. Et on a un dépôt Scénarii ici. Un Scénarii Dépôt dans lequel on va avoir les différentes fiches qui vont arriver, on va avoir les ressources web médias. On a les vidéos qui sont réutilisées en distance ici comme on avait pu faire pour l'AFPA. On a mutualisé sur le plan technique des ressources pour permettre une meilleure efficacité de la machine, de l'utilisation de la plateforme. Donc c'est des fichiers de style, du javascript, tout ce genre de choses pour éviter que ça repasse sur le réseau à chaque fois qu'on charge une nouvelle fiche. Et on va venir scénariser un petit peu tous ces documents au sein d'un arbre d'espace tel qu'on peut le voir habituellement dans Scénarii Chêne sur Scénarii Dépôt. Donc quelques remarques. En amont, au même titre que pour l'AFPA, les vidéos sont transcodées automatiquement en différents formats pour simplifier l'édition. En édition, on vient référencer les médias qui sont présents directement depuis Scénarii Dépôt. Et à la fin, l'ensemble de ces ressources sont déposées. A quoi ça ressemble d'un point de vue un petit peu graphique ? Ici, on a une image qui correspond à la page d'accueil d'un établissement. Donc on est sur... Oula, reste avec moi. On est sur l'établissement CHI Compiègne-Noillon. Et on va retrouver une scénarisation des différentes ressources par des entrées particulières. Donc on a une entrée par pathologie. Et lorsque je clique sur une pathologie, je vous ferai grâce de lire les intitulés de pathologie. Déjà, je ne vais pas y arriver. Je ne me suis pas assez entraîné. Et donc du coup, on va retrouver les différents documents, que ce soit des ressources web, PDF ou vidéo enrichie. Pour recénariser les documents au sein de Scénarii Dépôt, comment on fait ? Eh bien, on a un outil qui est fait pour ça qui s'appelle Scénarii Chain. Et donc, on a un modèle dédié à la publication de pages d'accueil au sein de Scénarii Dépôt. Donc il faut bien revoir la structure. On a un arbre dans Scénarii Dépôt. Dans chaque dossier de l'arbre, je vais venir envoyer des documents. Et sur un dossier de l'arbre, si je ne mets pas de site d'accueil particulier, Scénarii Dépôt va se comporter comme pourrait se comporter Apache et Nginx pour les plus techniciens d'entre vous. À savoir, va générer une espèce de liste qui ne va pas être très esthétique pour dire voilà l'ensemble des documents ou l'ensemble des dossiers qui sont contenus à mon niveau. Et donc, pour remplacer cette page, on peut faire ce qu'on est en train de faire ici, à savoir écrire un document qui va venir référencer les documents qui sont dans ce dossier et envoyer ce document comme accueil de ce dossier. Une fois que j'ai publié mon document, j'ai un petit bouton à côté de les boutons que je suis habitué à rencontrer dans mon générateur, donc je génère mon document, j'ai un petit bouton qui s'appelle diffuser et qui va venir automatiquement se connecter à Scénarii Dépôt qui me permet de choisir ici le dossier au sein de mon arbre dans lequel je vais venir verser mon document. Là, on voit par exemple qu'on est sur le dossier Compiègne-Noyon, il y a l'ensemble de ces documents qui sont présents. Si on lit précisément les intitulés, on retrouve en fait nos pathologies et ce qu'on vient faire ici c'est le site web qu'on vient publier dans le dossier Compiègne-Noyon va venir référencer l'ensemble de ces documents qui sont ici mais de façon plus esthétique qu'une liste avec déjà un petit peu de graphisme et puis avec des entrées qui sont regroupées ici par pathologie. Alors qu'est-ce qu'on a en plus on va dire de ce qu'on pouvait avoir en 2014 ? Il y a la gestion des droits à la consultation des documents donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure il y a un espace pour les infirmiers qui ont accès à l'ensemble des ressources il y a un espace pour les établissements qui ont accès uniquement aux ressources qu'eux-mêmes publient et il y a un espace pour les patients qui ont accès à certaines ressources voilà on a intégré une petite brique qui permet de récupérer des statistiques de consultation et de modéliser un petit peu de venir moduler ces statistiques et de venir en faire des représentations graphiques en fonction du besoin de suivi de la consultation du dispositif donc si je reprends l'ensemble des évolutions on a donc scénarisation des documents dans un arbre lorsque j'étais sur le projet de l'AFPA j'avais c'est ici c'est ici Manuel entre lorsque par rapport à l'AFPA j'avais l'ensemble des fiches qui étaient envoyées et puis j'avais une page d'accueil qui permettait de faire des recherches sur l'ensemble des fiches qui étaient plus ou moins au même niveau là on va venir scénariser dans un arbre dans un arbre d'espace on peut publier des sites d'accueil sur les différents espaces de cet arbre on peut gérer des statistiques on peut avoir un accès authentifié et un accueil personnalisé par établissement et surtout le gros de ce qu'on a fait dans l'année c'est la stabilisation de la plateforme il faut savoir que l'année dernière c'était le premier projet de Scénarii Depot donc évidemment c'était vraiment un prototype donc on a bien retravaillé la stabilité de cette plateforme et on a commencé à la passer dans Scénarii Builder on va à terme on modélisera des Scénarii Depot comme on modélise des modèles documentaires puisque en fonction des différents contextes métiers on n'a pas envie d'ouvrir les mêmes usages de Scénarii Depot Alors là je vous ai montré un projet il y a d'autres projets qui sont en ce moment menés par Kélis qui n'ont pas complètement abouti sur le plan commercial je ne peux pas complètement vous en parler pour le moment mais on a ajouté d'autres éléments au sein de Scénarii Depot qui du coup sont dans les sources et soit sont déjà directement réutilisables soit le seront prochainement Premièrement je vous ai dit tout au départ qu'est-ce que Scénarii Depot c'est un serveur web certes mais c'est également une application Scénarii qui mutualise du code source donc ça veut dire que comme on utilise le même langage de code et comme on mutualise des librairies des bibliothèques de code source et bien on a pu prendre la brique qui constituait les générateurs dans Scénarii Server ou Scénarii Chain et la mettre dans Scénarii Depot donc ça veut dire que dans Scénarii Chain je peux avoir un petit bouton qui va s'appeler enregistrer par exemple dans le petit bandeau qui va directement envoyer un SCAR sur Scénarii Depot et à partir de là Scénarii Depot va régénérer l'ensemble des documents liés à ce SCAR donc s'il y a 25 générateurs parce que j'ai plein de contextes différents et bien plutôt que de générer à chaque fois chaque document et puis de l'envoyer au bon endroit je vais envoyer le SCAR juste en cliquant sur enregistrer je vais juste le positionner et ensuite les générateurs vont se mettre en route et ça c'est complètement masqué moi je vais retrouver 5 minutes après l'ensemble de mes documents disponibles sur Scénarii Depot on a également travaillé sur la scénarisation des documents selon plusieurs facettes c'est à dire là je vous ai montré un site d'accueil dans lequel on va pouvoir référencer des documents mais en fait une publication Scénarii qui va venir lier des documents pour les scénariser je peux en faire plus d'une je peux en faire une en fonction je ne sais pas si je fais de la documentation technique je peux en faire une en fonction de l'ordre alphabétique des procédures une en fonction des machines auxquelles ça se rapporte une en fonction des lieux de production qui sont liés à mon entreprise etc. donc ici il faut vraiment voir que cette re-scénarisation des documents publiés c'est ce qu'on va chercher à développer ici dans Scénarii Depot on avait un graphe documentaire on avait des items qui étaient liés les uns par rapport aux autres dans Scénarii Chain on publie des documents et là on va venir réagréger relier les documents entre eux dans Scénarii Depot on a également donc on avait déjà un moteur de recherche on permet de contextualiser les résultats de recherche en fonction d'une table des matières ou d'une facette telle qu'on pourrait le voir au-dessus quand je dis contextualiser les résultats de recherche si vous avez déjà utilisé le moteur de recherche Scénarii dans une publication quand vous tapez un mot souvent on vous remet la table des matières et puis on vous dit on a trouvé des occurrences du mot à telle entrée de la table des matières ça veut dire exactement la même chose si j'ai produit à un moment une scénarisation une table des matières quoi que ce soit des publications qui étaient envoyées sur Scénarii Depot j'utilise le moteur de recherche principal qui va venir balayer l'ensemble de mes publications et on va venir repositionner les résultats dans cette table des matières on pourrait imaginer tout un tas d'autres projets de portail en fait la cible principale qu'on pourrait viser pour le moment mais après on est ouvert à toute suggestion j'imagine que ça commence à à éveiller des besoins un petit peu vous voyez dans mon organisation je pourrais l'utiliser comme ci comme ça voilà la cible typique de ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a déjà en termes de de technologie c'est un portail documentaire composé d'une multitude de petits documents des fiches dès que vous parlez de fiches pour votre votre portail documentaire c'est que on pourrait simplifier un petit peu le processus avec Scénarii Depot quelques exemples tout ce qui est catalogue catalogue de formation c'est typique de ce qu'on pourrait faire avec Scénarii Depot un catalogue de formation qu'est-ce que c'est plutôt que de faire un gros document qui commence à être assez lourd et puis à chaque fois que je fais une modification il faut redéployer l'ensemble etc. et bien je vais éditer les fiches les unes après les autres et puis dès qu'une fiche est mise à jour je vais l'envoyer et mon catalogue va se mettre directement à jour autre plus-value si j'utilise Scénarii Depot pour publier un catalogue plutôt que d'avoir une seule une seule façon de scénariser de scénariser mes différentes fiches en fonction de la façon dont je les ai mises dans mon dont je les ai publiées à l'origine et bien je vais pouvoir réfléchir à des logiques de re-scénarisation au sein de Scénarii Depot tel que je vous l'ai montré avant avec différentes publications qui viennent agréger les fiches selon un sujet ou un autre tout ce qui va être référentiel technique qualité juridique tel que je vais avoir des petites fiches et que je vais les publier on est typique de ce qu'on veut faire dans Scénarii Depot comment ça va marcher et bien ce que je vous disais chaque fiche est une publication de scénarii indépendante les fiches sont mises à jour une par une on va venir les indexer automatiquement dans Scénarii Depot et on pourrait y mettre un moteur de recherche transversal quelle perspective voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans l'année alors là je vais vous présenter quelques sujets évidemment ce sont des sujets sur lesquels on a commencé à réfléchir mais ce sont des sujets sur lesquels surtout on attend d'avoir des contextes d'usage sur lesquels on vient nous chercher pour venir les développer et avancer on va pas et ça sera toujours vrai de toute manière sur tout ce que je vous présente aujourd'hui on ne va pas travailler un petit peu dans le vide en se disant je suis sûr que quelqu'un va avoir ce besoin là s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous voir avec réellement ce besoin là aujourd'hui quand on met des publications sur Scénarii Depot on peut y mettre des métadonnées nous on vient dans notre modèle sur Scénarii Builder mettre un petit peu de frit pour gérer ces métadonnées dans ce qu'on a envie de faire on a envie de durcir un petit peu ce principe là et de permettre de modéliser des modèles de métadonnées pour venir accompagner la publication de ressources typiquement pour des ressources pédagogiques je pourrais avoir envie de modéliser des métadonnées au format l'homme au format l'homme fr scolhomme fr etc deuxième sujet qu'on aimerait travailler la notation des ressources je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà vu passer les fonctions de commentaires dans les publications dynamiques de Scénarii Chain et Scénarii Chain non pas Scénarii Depot encore justement donc un des enjeux ici ce serait de déporter cette fonctionnalité sur Scénarii Depot donc il y a quand même un petit détail qui fait que ce sera un petit peu difficile et que ce sera une fonction intéressante c'est que dans Scénarii Chain ça marche bien parce que les commentaires sont ajoutés dans le document et lorsque le document est modifié par le rédacteur les commentaires restent visibles et restent présents quelle que soit l'évolution du document si je le mets dans Scénarii Depot usuellement qu'est-ce qui se passe quand je fais sortir de mon outil d'édition un document et bien je vais pouvoir mettre des commentaires dans le document mais dès que je fais une mise à jour même si j'ai modifié juste un S parce que je l'avais oublié dès que je fais une mise à jour j'écrase mon document si j'avais des commentaires dedans ils disparaissent donc l'enjeu ici ce sera de profiter de maîtriser la plateforme et de maîtriser le document pour venir un petit peu discuter entre plateforme et documents et dire ok je récupère une publication mise à jour dans lequel il y avait des commentaires je vais venir essayer de replacer les commentaires au bon endroit donc s'il y avait juste un S qui a été changé c'est très facile si la structure du document a changé de façon plus complexe ici il y aura un petit peu de travail pour être capable de garder l'ensemble de la surcouche qui aura pu être ajoutée par des usagers ça c'est on en aura besoin un jour c'est une étape très technique pour le coup je vous ai dit on est capable de déporter les générateurs donc de de faire générer des SCAR directement depuis Scénarii Dépôt vous imaginez que si vous avez une équipe de 10 rédacteurs qui travaillent en continu à temps plein et qui envoient des fiches plusieurs fiches par jour et que de l'autre côté on a plusieurs milliers de personnes qui vont venir consulter les documents les générateurs vont commencer à se mettre à tourner en continu et il y a bien un moment où ça ne va plus fonctionner donc on a commencé à prévoir le fait qu'il faudra éclater les différentes briques technologiques de Scénarii Dépôt sur différents serveurs le jour où on rencontrera des contextes comme ça donc la technologie est prête pour être clusterisée pour gérer plus d'une performance plus haute mais par contre idem on attend d'avoir le contexte d'usage où on va avoir une telle consultation et une telle mise à jour pour commencer à développer réellement cette partie là autre perspective l'indexation dans des entrepôts de ressources plus vastes notamment au sein des ressources pédagogiques il existe un standard baptisé OAI-PMH qui permet à un entrepôt de ressources qui est quelque part de venir mettre à disposition ces métadonnées pour être indexé par un moteur de recherche distant c'est ce type de technologie qui est utilisé pour faire des moteurs de recherche qui vont venir chercher dans un nombre très très vaste d'entrepôts de ressources donc typiquement il est très probable que si Scénarii Dépôt est utilisé pour mettre beaucoup de ressources pédagogiques dans une université il y aura un besoin pour rendre les métadonnées des ressources disponibles pour permettre à une université numérique thématique une université numérique régionale ou quelqu'un d'autre de venir indexer ces ressources et d'en donner accès à partir d'un moteur de recherche à peut-être un peu plus long terme on souhaite à la fin avoir on souhaite sans cesse déjà avoir une meilleure intégration entre Scénarii Dépôt et Scénarii Serveur qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire de nouvelles interactions ce que je vous disais ici la possibilité d'enregistrer directement un SCAR dans Scénarii Dépôt de réutiliser un SCAR en intrant on pourrait imaginer ça aussi à partir du moment où quelqu'un a enregistré un SCAR et l'a mis sur un Scénarii Dépôt moi en tant que rédacteur je pourrais me connecter à Scénarii Dépôt et dire ce bout de document est intéressant plutôt que de référencer un document HTML distant je vais venir l'inclure dans mon document comme je le fais habituellement dans Scénarii mais pas avec un fragment présent sur mon atelier mais bien avec un fragment distant sur un Scénarii Dépôt ça sont deux exemples on pourrait en imaginer plein en fonction des différents besoins qu'on rencontrera à terme Scénarii Serveur et Scénarii Dépôt seront deux briques complémentaires intégrées à un même portail donc il nous paraît à nous assez évident que dans le processus dans lequel on rentre là maintenant notamment en permettant de modéliser des Scénarii Dépôt dans notre outil Scénarii Builder et bien à terme on pourra également modéliser un Scénarii Serveur à côté et directement envoyer un même outil qui contient les deux facettes à la fois l'édition et à la fois la diffusion deuxième projet fac de science qui a été présenté en ouverture par Ludovic idem je ne vais pas beaucoup me replonger dans le contexte je ne vais pas remontrer énormément de je crois que je les ai même toutes enlevées donc je ne vais pas remontrer d'images de à quoi ça ressemble par contre on va venir soulever le capot tout de suite et regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de R&D dans les prochaines années qu'est-ce qu'on vise en termes de développement autour de Scénarii Distrib juste je n'ai pas mis de je vais regarder l'heure 19h42 ça va c'est bon on va être bon alors en termes de contexte je le rappelle quand même rapidement la mise en place d'un site de banque nationale de tests de positionnement pour les étudiants qui entrent dans les universités scientifiques avec la possibilité de mettre à disposition des ressources de remédiation pour les étudiants qui ratent les tests je vous avais dit je ne vais pas trop me rester sur le contexte on arrive tout de suite on soulève le capot et on regarde ce qu'il y a en termes de dispositifs techniques comment ça fonctionne on a un atelier scénarii ici avec des publications de relecture ça pour le moment ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse et on va venir envoyer les publications scénarii au format SCORM dans un scénarii dépôt donc je vais retrouver ici une architecture proche de celle qu'on avait vue sur l'AFPA à savoir des ressources ici au format SCORM pour le coup qui sont disponibles et on retrouve une page d'accueil qui va venir référencer ces ressources sauf que si je m'arrête là c'est très bien mais je permets juste à des gens de consulter des ressources je n'ai pas du tout ce suivi de notes ce suivi d'évolution telle qu'il a pu être mis en place dans 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 fac de sciences et donc pour ça on va ajouter une brique qui s'appelle dont on a parlé hier qui s'appelle Scénarii Distrib Scénarii Distrib la chope Scénarii Distrib donc Scénarii Distrib on a ajouté ici en termes d'images on a essayé de mutualiser avec Ludovic un petit peu les représentations qu'on faisait pour essayer de simplifier un peu la chose donc Scénarii Distrib on y ajoute ici une extension c'est une extension qui vient se brancher sur Scénarii Dépôt et l'enjeu ici c'est de venir exploiter de façon pédagogique les documents qui étaient posés de façon statique dans un Dépôt Scénarii donc on va venir ajouter plein de choses dans l'objectif d'une exploitation pédagogique typiquement dans ce contexte là un des premiers éléments qu'on a ajouté c'est un lecteur Scorn un lecteur Scorn pour pouvoir proposer la ressource mais surtout pour pouvoir enregistrer les résultats et proposer à l'étudiant de reprendre là où il en était tel qu'on peut le faire dans Scorn musuellement voilà ça c'est ce que je viens de dire c'est ce qu'on y a fait le projet Fac de Science d'un point de vue technique il s'arrête là c'est à dire on a juste un contexte pédagogique on a un lecteur Scorn et on vient faire un petit peu de suivi des apprenants par contre en termes de perspective il nous ouvre beaucoup beaucoup d'usages trois pistes principales la possibilité de passer en contexte d'exploitation multiprojet je vais vous expliquer juste derrière ce que j'entends le fait d'enrichir les ressources pédagogiques avec des outils pour permettre une meilleure exploitation et la diffusion via YMSLTI ça je passerai brièvement parce qu'on en a parlé hier pendant toute la table ronde au sein de fac de science au final on a un seul contexte d'exploitation il y a un panel d'usagers unique même si au fur et à mesure il y a des usagers qui peuvent s'ajouter ça reste le même ensemble on n'a pas des ensembles disjoints on a une seule temporalité les documents sont accessibles depuis telle date jusqu'à telle date mais il n'y a pas de il n'y a pas de différents jeux de dates qui sont mis à disposition et un ensemble unique de ressources l'objectif évidemment c'est de pouvoir paralléliser les projets de diffusion ici si on reprend ces éléments là c'est ce que je disais hier ces trois éléments là c'est ce qui donc les usagers la temporalité et l'ensemble de ressources disponibles c'est un petit peu ce qui vient matérialiser un cours dans un LMS là l'objectif pour nous c'est de pouvoir en mettre plusieurs parce qu'un seul c'est bien mais il est probable que dans les contextes qu'on outillera on aura besoin d'en mettre plus enrichir les ressources pédagogiques plutôt que vous faire une liste à l'après-vert de l'ensemble des modules sur lesquels on a pu commencer à réfléchir je vais plutôt vous montrer très brièvement quelques exemples d'usage de ce qu'on pourrait faire en agençant ces différents modules il y aurait trois types de modules de la scénarisation pour venir agencer les différentes publications les unes par rapport aux autres de la productivité pour permettre aux apprenants d'être plus efficaces dans leur apprentissage des modules collaboratifs pour permettre de travailler à plusieurs au sein des mêmes ressources donc quelques exemples premier exemple c'est celui que je vous présentais hier du travail de groupe qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire un accès synchrone aux documents de la messagerie et des outils de productivité partagés par exemple vous connaissez probablement Etherpad c'est un espèce de traitement de texte d'éditeur de texte sur lequel on va avoir un accès synchrone et qui permet à plusieurs étudiants de travailler en même temps on pourrait avoir un pad comme ça à côté de la ressource qui permet aux étudiants de travailler ensemble d'échanger un petit chat qui permet de se répartir le travail et on pourrait imaginer en termes de travail de groupe du coup des exercices assez complexes de la résolution de problèmes de la méthodologie par projet etc. Deuxième exemple l'évaluation par les pairs on pourrait imaginer l'exemple précédent plutôt que de directement le faire évaluer par l'enseignant on pourrait faire deux trois évaluations par différentes équipes projet d'étudiants histoire de se confronter à la production d'autres apprenants d'autres apprenants pour pouvoir un petit peu un se positionner deux essayer d'évaluer la production d'autres équipes Troisième exemple un parcours de formation personnalisée qu'est-ce que ça veut dire on peut reprendre la banque de positionnement telle qu'elle existait au départ et puis en fonction des résultats la banque de positionnement ça va me permettre de débloquer des ressources si je suis assez bon en maths je pourrais débloquer une ressource en maths et puis commencer à faire cette ressource et finir par une évaluation diplomante à distance en fin de formation j'insiste sur le diplomante puisqu'on a un vrai problème avec un standard comme SCORM c'est qu'un standard comme SCORM ne permet pas de faire une formation de diplomante à distance pourquoi ? parce que comment le LMS connait le score de l'apprenant et bien c'est le navigateur à travers un petit bout de code javascript qui vient évaluer la réponse de l'apprenant puisqu'elle est mise au sein de la ressource SCORM et qui envoie un résultat évidemment si vous mettez ça entre les mains d'un informaticien compétent qui connaît un petit peu ce standard là plutôt que d'envoyer 10% en mathématiques il va envoyer 99% c'est le navigateur qui envoie il suffit de prendre la main dessus donc là ce qu'on pourrait faire en ayant une bonne maîtrise à la fois de la plateforme et du document et bien c'est envoyer le document tel qu'on l'envoie habituellement aux apprenants sans mettre les réponses dedans et d'avoir tout le module d'évaluation au sein du serveur comme ça les éléments qui sont envoyés sont uniquement les réponses et le serveur renvoie la note ici on peut faire vraiment du diplôme à distance ce qui n'était pas le cas avec Scorn par exemple dernier exemple analyse de traces contextualisées je ne vais pas me revenir longuement dessus sur le problème avec la trace mais globalement ce qu'on pourrait faire c'est remettre les réponses des apprenants au sein des questions de départ donc ici c'est ce que je vous avais montré hier on a un QCU avec le nombre de réponses mis sur chaque entrée la bonne réponse qui est entourée en vert des pourcentages on pourrait imaginer ce qu'on veut des petits graphiques aussi et ici plus intéressant que le QCU parce que le QCU on imagine qu'on pourrait quand même réussir à resituer un petit peu la réponse c'est la question graphique la question graphique strictement impossible de venir voir la réponse en dehors de la ressource puisque la seule donnée qu'on a ce sont des c'est les données sur l'axe X et l'axe Y des coordonnées et ça n'a pas de sens en dehors de l'image de départ donc là on peut y remettre les petits points qui correspondent aux réponses des apprenants et en laissant mon curseur sur un des petits points je peux voir quel apprenant a répondu où dernière entrée diffusion via IMS LTI pour ceux qui n'ont pas pu assister je vais quand même revenir très brièvement IMS LTI c'est un standard qui permet non pas de stocker la ressource comme peut le faire un standard tel que SCORM c'est un standard dont l'enjeu est de définir selon quelle modalité un serveur va pouvoir fournir une ressource à un autre serveur qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça veut dire typiquement que on pourrait avoir notre scénario dépôt la petite shop sur le côté scénario distrib qui va venir enrichir avec l'ensemble des fonctions que je vous ai parlé juste avant et derrière on va venir fournir la ressource à Moodle ou fournir la ressource à EDX pour rappel EDX c'est la plateforme qui est utilisée par Fun de mémoire et les apprenants vont accéder à leurs ressources via Moodle ou via OpenEDX mais la ressource sera en fait jouée depuis Scénario Distrib ça veut dire que tout ce qui était valable dans les exemples d'avant le seront toujours dans ce contexte d'utilisation là c'est ce qui nous intéresse dans ce standard là c'est que la ressource est bien jouée à partir de Scénario Distrib et non pas à partir d'une autre plateforme vous centralisez la ressource à un même endroit et ensuite vous venez permettre à différents LMS ou MOOC de venir la jouer un élément qu'on a commencé à entrevoir quand on en a discuté avec différents partenaires c'est pour des institutions qui ont une énorme base de ressources mais qui ne savent pas comment la valoriser ça peut être un moyen de trouver un nouveau modèle économique autour de la distribution de la ressource en ne donnant pas non pas les ressources complètes sur un DVD en envoyant en disant vous en faites ce que vous voulez on vous l'a vendu mais en donnant un accès en flux un accès en streaming c'est l'équivalent qui pourrait être avec des statistiques d'usage derrière le nombre de connexions le nombre d'utilisateurs etc. une petite roadmap pour finir en 2014 on avait commencé à travailler autour de Scénarii Dépôt on avait mis quelques éléments dedans là j'ai triché j'ai juste mis Dépôt mais il y en avait un petit peu plus en 2015 on a stabilisé tout ça il y a un moteur de recherche la gestion des SCAR dans Scénarii Dépôt les générateurs dans Scénarii Dépôt la gestion des vidéos je triche un peu il y était déjà en 2014 on a commencé à travailler sur Scénarii Distrib en 2015 avec un lecteur SCORM et avec des travaux on a fait un POC sur la possibilité de fournir des ressources avec IMS LTI à partir de 2016 c'est vraiment de la projection donc ici on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer sur quel type de fonctionnalité on va venir nous chercher mais ça pourrait ressembler à ça avec ici j'ai remis du coup les différents éléments que je vous ai présentés les différentes briques et là on verra un petit peu comment ça va évoluer selon le procédé qu'on utilise habituellement chez Kelis en guise de conclusion on a une plateforme en développement il faut savoir c'est ce que je vous disais en introduction la très grande majorité des efforts de R&D de Kelis y sont dédiés et les évolutions sont pilotées par les projets qu'on peut outiller au fur et à mesure de l'année ça rendait un peu le cycle de R&D très fort un petit peu complexe le fait de pouvoir mettre à disposition cette brique là au sein de la communauté puisque on s'est dirigé vers une modélisation de Scénarii Dépôt dans Scénarii Builder sauf que les primitives évoluent du jour au lendemain on n'arrête pas de les changer et on travaille et on continue dessus donc on ne peut pas aujourd'hui formaliser un modèle de Scénarii Dépôt c'est trop tôt pour pouvoir le faire donc il n'y a absolument pas de documentation sur comment modéliser un Scénarii Dépôt pour le moment c'est vraiment quelque chose en R&D c'est pour ça qu'on est arrivé sur MyScénarii et MyDépôt qu'on a travaillé avec l'association pour fournir à la communauté un dépôt et pour fournir MyScénarii et MyDépôt afin de faire tester un petit peu ces fonctionnalités à la communauté et puis afin de vous permettre de vous approprier un petit peu ces technologies je reviens un petit peu ici du coup sur une liste de ce qu'on a ouvert dans MyScénarii et MyDépôt on a ouvert la diffusion de documents depuis Scénarii des PDF des HTML ZIP on a ouvert la diffusion d'autres documents on peut venir uploader d'autres ressources de la vidéo de l'audio mais également un HTML ZIP qui aurait été fait avec un autre outil également ce que vous voulez la réutilisation en entrant dans MyScénarii ça veut dire que vous allez pouvoir poser de l'audio de la vidéo des documents bureautiques ou des documents interactifs un site WebZIP et venir les récupérer dans vos documents écrits dans MyScénarii donc ici dans Optime pour le moment tout ça est disponible dans Optime ce sera rapidement mis à jour dans Opal et Docker on a intégré la possibilité d'avoir un arbre d'espace avec des optimisations techniques en termes de mutualisation de codes sources telles qu'on a pu le faire sur les trois exemples que je vous ai montrés à partir du modèle Optime vous avez la possibilité de publier des ressources comme dans n'importe quel autre modèle mais également de publier un site d'accueil et qu'est-ce que j'ai en dernier intégration des ressources en un portail ah oui on peut un petit peu venir bien intégrer les différentes ressources les unes dans les autres avec le partage de skins on a ajouté sur chacun des modèles un skin MyScénarii qui vous permet de donner un aspect de portail puisqu'on a plus une publication Opal une publication Optime qui sont très différentes mais on a bien un skin unique avec le même bandeau partout etc à charge de qui veut de surcharger ce skin pour mettre le logo de son institution de ce qu'il veut et mettre des couleurs qui lui correspondent on a ajouté un petit élément qui permet de générer automatiquement un index sur une page d'accueil d'espace vous pouvez ajouter un petit bout de frit qu'on documentera je vais revenir sur la slide juste derrière qui permet automatiquement de générer la liste des ressources qui sont disponibles dans votre dossier donc plutôt que de devoir quand je vais rajouter une ressource ou quand je mets à jour mon dépôt plutôt que de devoir mettre à jour également la page d'accueil de mon dépôt si vous aviez fait un index de l'ensemble ça se met à jour automatiquement tout ce qu'il y a dans le dépôt est présent dans cette page et on a la publication d'un fil d'Ariane où que je sois dans mon arbre de ressources je vois un petit peu où est-ce que j'en suis rendez-vous du coup pour parler un petit peu de MyScenary lors des pauses animées je vais commencer dès la prochaine pour créer ou migrer votre compte MyScenary si vous aviez déjà un compte MyScenary il faut le migrer donc on migrera l'ensemble des comptes à la fin des rencontres Scenary mais par contre pour ceux qui veulent tester un petit peu là pendant les rencontres venez me voir et on migre votre compte à 15h pour un atelier de prise en main donc en fonction du nombre on verra si chacun pourra manipuler ou si ce sera plus de la démonstration on va rentrer dans l'outil et on va montrer et demain à 9h30 pour nous aider à documenter l'usage de MyDepot voilà si vous avez des questions je suis à votre écoute y a-t-il des questions ? moi j'en ai sinon tant que j'ai le micro dans les fonctions que tu as je sais que je pourrais te les poser à côté mais je pense qu'ils vont intéresser pour intéresser tout le monde dans les fonctions que vous avez mis à disposition dans Scenary Dépot tu n'as pas parlé d'une recherche transverse j'ai vu hier sur l'exemple qu'il y avait le petit moteur de charge mais je pense que c'était interne le moteur JavaScript interne donc le fait d'accéder à la recherche sur l'ensemble du serveur aujourd'hui on ne l'a pas ajouté dans MyDepot notamment parce que dans l'architecture de MyDepot qui permet à chacun d'avoir un dépôt c'était complexe à ce stade de venir y mettre une brique qui est un logiciel distinct qu'on vient intégrer qui est Elasticsearch et d'en mettre un dans chacun des dépôts ce sera peut-être faisable dans une prochaine version s'il y a vraiment un besoin dessus mais ça veut dire qu'il faudra avoir une réflexion avec l'association puisque ça demandera probablement beaucoup plus de ressources en termes de machines donc pour le moment en effet il n'y en a pas et dans la démo qui était hier le moteur de recherche qui est visible c'est le moteur de recherche interne en effet aux publications les vidéos qu'on dépose sont automatiquement automatiquement transcodées toutes systématiquement si je pose une vidéo de 20 minutes elle va être en combien de format et ça va poser combien c'est une bonne question c'est est-ce que quelqu'un non je ne sais pas dans l'équipe quelqu'un sait en combien de format on l'arrêt en code je ne sais pas de mémoire il y a ces 6 formats donc en gros 3 tailles 3 tailles 3 résolutions et WebMMP4 donc c'est vrai on n'y va pas de main morte entre guillemets donc c'est vrai que si on dépose s'amuse à déposer des vidéos d'une heure surtout que là au niveau du serveur de l'association il n'y a qu'un seul serveur qui n'est pas un foudre de guerre absolu donc c'est vrai qu'effectivement on risque là de voir le serveur souffrir un petit peu on va voir justement ce sera un peu l'occasion de regarder ça mais voilà si effectivement on commence à avoir des usages comme ça encore une fois on discutera je dirais l'association on prendra les décisions soit de demander quand même à être raisonnable sur les usages massifs de vidéos parce qu'on sait que l'hébergement vidéo est quand même très coûteux soit effectivement de commencer à démultiplier les machines pour envisager effectivement des petites logiques sur des transformations comme ça c'est assez facile de clusterisation pour en gros isoler FFmpeg sur des serveurs dédiés etc voilà mais là on sera sur des enjeux enfin ce sera à l'association pour moi d'abord de trancher dans la régulation de l'usage qui est fait il y a aussi l'option il ne faut pas oublier de demander éventuellement une contribution financière supplémentaire si des utilisateurs de MyScenary commencent à en faire un usage extrêmement soutenu pourquoi pas mais dans ce cas là effectivement de demander quand même à contribuer pour les coûts pour compenser les coûts d'hébergement les coûts d'achat de location de serveurs etc je parlais à un niveau plus général de toute façon ces transcodages c'est pour permettre la publication sur différents terminaux de différentes tailles différents navigateurs parce qu'un tel navigateur ne prend pas ce format de vidéo et pas d'un coup fait un an il y a deux choses le premier c'est pour pouvoir reprendre une vidéo dégradée pour pouvoir travailler dans Scenary lors de l'édition quand je viens travailler avec de la vidéo et la deuxième c'est ça c'est en effet pour pouvoir publier sur différents navigateurs et avec différents objectifs de diffusion quand t'es en 3G sur un téléphone tu prends pas le même format de vidéo que quand t'es en fibre sur un PC quelque part je suis impressionnée par tous les développements que vous proposez et tout ce qu'on pourra faire dans le domaine de la formation à distance en tout cas j'espère qu'il y aura les budgets pour suivre j'espère aussi j'ai une petite question par rapport à l'exemple d'Isipad est-ce que ce sera utilisable sur des mobiles parce que vous avez un public pour qui ça peut être intéressant alors il y a il y a deux problématiques deux enjeux différents sur la consultation sur mobile le premier c'est le fait que ça s'affiche correctement voilà si les publications s'affichent sur mobile ça s'affichera correctement sur mobile il n'y a pas de problème il y a un deuxième enjeu c'est celui de la mobilité et du fait de ne plus avoir de réseau à un moment mais de vouloir quand même accéder à la ressource il me semble que dans le cadre de l'association on a eu une discussion poussée sur Sénaray Reader hier l'enjeu est là l'enjeu c'est bien d'avoir un client qui va permettre de se connecter de récupérer les ressources je ne sais pas aujourd'hui aujourd'hui on n'a pas prévu encore on n'a pas eu le contexte où on avait besoin de publier le flux RSS qui permettrait à Sénaray Reader de travailler il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le publier donc de toute manière le jour où on rencontre ce cas là on l'ajoutera par contre ça reboucle sur la discussion d'hier il faudrait que Sénaray Reader continue de vivre pour ça mais ça c'est un autre sujet et Ludovic m'a proposé discrètement dans l'oreille de vous répondre quand il fera la présentation n'hésite pas de prolonger cette discussion sur l'aspect pédago je pense et mobilité est-ce qu'il y a d'autres bonjour je vais mettre les pieds dans le plat avec une question qui est peut-être pas vraiment une question par rapport à tous les outils de type CMS qu'on connaît comment on articule et quel sens à Sénaray Depot et je pense notamment à un CMS que j'ai pu fréquenter qui s'appelle Infoglu qui avait le mérite même s'il n'a pas eu un énorme succès auprès de la communauté d'être dans une logique très virtueuse de séparation de la structure des contenus et de la notion de publication avec ses skins alors plusieurs choses je vais répondre de façon plus large je pense que ça intéresse pas mal de monde par rapport au CMS ici MySénaray MyDepot mis l'un derrière l'autre ensemble on a toutes les fonctionnalités que peut avoir un CMS il n'y a pas de il y a une différence fondamentale c'est qu'on vient faire de l'édition structurée on vient envoyer des publications etc on a toute la puissance de l'édition structurée de Scénaray mais avec la publication qui est directement rattachée derrière ensuite d'un point de vue en réponse un peu plus générique par rapport à d'autres outils métiers de diffusion de type LMS MOOC ou GED on ne vise pas le même objectif nous notre métier c'est de travailler sur le document c'est de travailler sur le contenu donc ce qui nous intéresse c'est d'enrichir les fonctionnalités du document et éventuellement ensuite d'attaquer des fonctionnalités métiers en fonction de ce qu'on sera capable de faire un outil de GED par exemple son enjeu premier c'est bien d'outiller un contexte métier un contexte fonctionnel particulier les documents sont vus comme des petits éléments granulaires qu'on vient diffuser ensuite dans cette structure qu'on aura modélisé ça veut dire que sur le plan fonctionnel on va faire très attention aux fonctions métiers aux procédures aux droits d'accès etc et on se lave un peu les mains des fonctions qui sont liées aux documents alors que nous on va faire l'inverse on fera pas de concession sur le document par contre fonctionnellement parlant on sera léger par rapport à une GED et on ne vise pas à remplacer une GED par contre si une organisation veut mettre une GED uniquement dans l'objectif de publier des documents à un public large nous notre réponse sera de dire vous prenez pas le bon outil parce que la GED n'est pas faite pour ça c'est exactement le même débat avec le LMS le LMS l'objectif principal c'est d'abord d'avoir une modélisation métier forte pour dire j'ai 150 cours j'ai tant d'étudiants je veux un forum à côté je veux ceci je veux cela nous on se positionne plutôt comme un outil qui va permettre d'enrichir le contenu et de profiter au maximum de ces ressources pédagogiques Scénari et de les envoyer éventuellement derrière un LMS après si on se retrouve au même titre que pour la GED dans un contexte où il y a un LMS qui est mis mais c'est dans le seul objectif de diffuser une ressource dans ce cas là on dira c'est pas le bon outil à nouveau voilà tu n'as pas l'air contente le discours je le connais je le pratique moi-même depuis 12 ans donc séparation séparation LMS et que je peux voir un usage ce qui me surprend c'est qu'on voit d'une part la tendance de faire des modèles documentaires de plus en plus simples et c'est ça aussi où il y a ce nouveau besoin des modèles un peu basiques on a vu pour des catalogues de formation pour le bazar et autres et donc par rapport à ça dans un CMS comme celui que j'ai évoqué j'ai la notion d'article avec une modélisation qui peut aller répondre aux mêmes besoins c'est dans ce sens où j'avais posé ma question sinon je suis convaincue que chaque outil doit rester un outil et que c'est le bon usage qui fait oui notre réponse à ça c'est que certes il y a des modèles documentaires simples mais l'apport de scénarii c'est de faire des modèles documentaires adaptés au métier et d'être vraiment efficace dans un contexte particulier parce qu'adapté au métier et ensuite de pouvoir diffuser derrière donc évidemment s'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un CMS qu'ils aillent prendre un CMS mais on soutient ici qu'avec l'édition structurée et avec des modèles métiers qui répondent parfaitement à un contexte d'usage on sera plus efficace dans la rédaction et derrière dans la diffusion avec Scénarii Dépôt Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on se recale sur le timing ? Comment on est parti ? On se recale sur le timing me dit-on de façon très autoritaire donc je vous remercie on va donc Applaudissements 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 Applaudissements